bonsoir tout le monde aujourd'hui on va parler des troubles érectiles on va essayer de comprendre pourquoi les hommes ils ont un problème durant leur dur une phase qui est très normale qui s'appelle l'érection et qui précède ou qui fait partie d'un phénomène d'un phénomène et d'un acte qui est très normal qui est très bon très bénéfique pour la santé des hommes c'est le rapport sexuel donc avant de commencer j'aimerais vous présenter commencer par me présenter je suis asma andoni je suis docteur en médecine générale en secteur privé à bouchton je suis marocaine et puis j'aimerais vous dire s'il vous plaît prière de faire très attention comme c'est mentionné ici sur l'écran il ya un faux compte qui arnaque les gens on a déjà déposé les plaintes faut continuer mon nom mon prénom mes photos tout ce que vous voulez photoshop tout ce que vous voulez et puis maintenant ils ont même commencé à diffuser mes live en direct on aura l'impression que c'est moi avec l'apparition des messages d'une façon instantanée c'est à dire que tu peux être maintenant en train de regarder uniquement la rediffusion alors ce faux compte qu'est-ce qu'il fait il profite de la naïveté la timidité des gens qui veulent m'avoir ma femme qui veut profiter de la naïveté des gens et qu'est-ce qu'ils font et ben on te montre on te montre des photos de produits par exemple qui servent à augmenter vos capacités sexuelles mais ça c'est pas vrai c'est interdit par la loi au maroc le médecin ne font jamais des médicaments tous les gens bien qu'ils suivent et savent très bien que si on veut un médicament on va aller chercher à la pharmacie bien sûr mener de notre ordonnance très bien alors trouble érectile premièrement on doit commencer par rassurer les hommes et les jeunes ont beaucoup d'erreurs beaucoup de faux diagnostics mis malheureusement par des partenaires qui ne sont pas à la hauteur première erreur quand une femme te dit que ton pénis est petit tu dois savoir que ton pénis n'est pas petit d'accord il n'a pas personne aucun nombre dans ce monde dans un petit pays parce que quand on voit les vagens des femmes moi je suis sollicité à faire des écoutés je vais vraiment cacher tous les commentaires mais ne vous donnez pas la peine de poser un commentaire avant que je vous donne le feu vert parce que vraiment il ya beaucoup de gens qui parlent à droite et à gauche d'autres qui parlent à travers le chapeau donc s'il vous plaît arrêtez vos bêtises on est en train de parler avec les vrais hommes alors cher vrai en j'aimerais vous dire un truc quand ta femme ou ta copine ou ta partenaire te dit tu as un petit pénis et tu dois faire un effort où tu dois acheter un médicament tu dois acheter une pommade ou tu dois utiliser cette pommade ou qu'elle t'offre une pommade pour augmenter le volume de ton pénis qu'est ce que tu dois faire le premier réflexe tu dois avoir peur de cette femme parce que pourquoi la dame elle a cru elle a senti elle a jugé que ton pénis est petit il ya plusieurs cas de figure soit que cette femme a une morphologie qui est un peu différente de la de la vôtre c'est à dire là un gros vageant donc une fois elle a fait le rapport pour la première fois il a senti que c'était pas enough que c'était pas suffisant et elle a même senti que par exemple elle te demande de faire introduire encore davantage son pénis parce que elle a l'impression que tu n'as pas fait entrer en totalité donc cela veut dire que vraiment il n'y a pas de compatibilité entre vous alors soit que cette femme a été habituée à des pénis de grande taille voilà pourquoi les femmes doivent normalement être très fidèle à leur mari à leur époux à leurs époux et ne doivent pas avoir plusieurs relations avant le mariage pourquoi parce que tu vas avoir plusieurs tailles qui vont déformer le vagin pourquoi parce que le vagin il a des capacités merveilleuses et magiques il se dilate un vagin et un col utérant il se dilate durant l'accouchement il se dilate durant l'accouchement pour permettre la sortie de tout un foetus c'est à dire à peu près dix centimètres d'accord donc imagine toi tu as un pénis n'a pas cette taille d'accord et qui entre dans ce vagin et même après l'accouchement c'est à dire après une dilatation qui est très importante de 10 cm au plus le vagin va reprendre sa taille normale après une rééducation j'invite les femmes à penser à faire une rééducation après l'accouchement surtout par fonds pour pouvoir reprendre une activité sexuelle normale donc imagine un vagin qui est capable de se dilater à ce point là et qui a été habitué à être pénétré par des par plusieurs tailles donc automatiquement la femme ne sera jamais satisfait donc toi tu luttes et vraiment tu vas contre le coup tu utilises des pommades ou non ça va jamais coller ça va jamais marcher parce que toi tu as 16 cm alors là on va essayer de parler des tailles parce que tu peux pas t'empêcher d'avoir un trouble érectile si durant l'acte sexuel tu te sens pas compétent si la femme te pousse à se dire que tu n'es pas compétent que tu n'es pas un homme automatiquement tu vas pas avoir un bon fonctionnement érectile pourquoi parce que toi dans ton coeur et dans ton cerveau tu n'es pas un homme et pourquoi tu as ce sentiment parce que c'est elle qui est responsable de ça alors là on va détailler les choses alors là on va détailler les choses si dans ta tête tu n'es pas un homme tu es incompétent tu ne seras jamais si dans ta tête tu es incapable tu le seras jamais donc pourquoi cette femme te pousse à sentir que tu as un petit pénis on a dit soit que elle a une morphologie qui est un peu différente de la taux de la vôtre soit que cette femme a déjà fait plusieurs rapports avec plusieurs tailles donc c'est un peu difficile de la satisfaire soit que cette femme a déjà fait un a déjà eu un accouchement par voie basse avec une épisotomie avec des complications de cette épisotomie donc elle a vraiment besoin de faire une consultation de gynéco dans le cadre esthétique et tout ce que cette femme a un problème musculaire une myopathie c'est à dire une maladie des muscles qui sont dilatés d'une façon anormale soit que tout simplement il ya quelque chose qui va pas entre vous alors dans ce cas ce n'est pas toi qui est malade on ne dit jamais à quelqu'un tu es malade un couple doit faire une consultation de couple que ce soit en médecine générale c'est à dire dans mon cabinet je dois voir des couples ok soit chez un gynécologue donc la femme ne doit pas partir tout seul chez un gynécologue et le monsieur ne doit pas partir tout seul chez l'urologue la consultation de couple également on a ce qu'on appelle des thérapeutes du couple ou des psychiatres qui traitent qui sont spécialisés ou des psychologues qui sont spécialisés dans les thérapies du couple ou des couples donc tu n'as pas le droit de permettre à ton partenaire ou ta partenaire de te pousser à croire que tu es malade et de te laisser partir tout seul chez le médecin d'accord on a fait un rapport tu crois comme comme que je suis incompétent que tu crois que j'ai un trouble érectile tu crois que mon pénis est petit ok il n'y a pas souci on va tous les deux chez le médecin tu ne dois pas avoir honte pourquoi parce que quand tu vas partir chez le médecin avec ta partenaire ou avec ton épouse le médecin écoutez votre partenaire ne pourra jamais mentir à un médecin parce que le médecin il va l'examiner et sait très bien qu'est ce qui se passe quand je vais t'examiner je vais examiner ton anus et je vais comprendre que toi tu t'es habitué à faire des rapports par voie anal avec un pénis de grande taille alors que ton cher mari a un petit à un pénis relativement plus petit que le pénis qui pourra te satisfaire par voie anal donc automatiquement tu vas demander le divorce tu vas le trahir tu vas le tromper donc toi ton pénis est suffisant pour un plaisir par voie vaginale mais la femme elle veut un plaisir par voie anal alors ça c'est une catastrophe et l'homme tu sais vous savez l'homme une fois tu l'excites tu lui dis par exemple je sais pas tu lui montre tes fesses ou quelque chose comme ça tu vas ou tu tu continues à l'exciter il va devenir très curieux et il va avoir envie de faire cette chose là donc fait très attention les hommes quand une femme ne cesse pas de te montrer quelque chose de t'exciter de te raconter de te décrire des choses on arrête tout ça soit tu vis comme on dit en arabe soit tu vis le moment soit elle doit la fermer d'accord genre soit tu fais un acte sexuel soit tu arrêtes tout type de d'excitation par voie auditive c'est à dire un appel où je vais t'exciter c'est à dire faire la masturbation par téléphone c'est à dire faire un appel vidéo même l'appel vidéo c'est pas satisfaisant et c'est très 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 néfaste pour ta santé maintenant je vais voir vos questions est ce que vous avez des questions bonsoir tout le monde je pense qu'il est étonné écoutez si vous voyez que bon en français j'ai pas je pas de problème je peux être audacieuse alors est ce que vous avez des questions par rapport à ça est ce que vous avez déjà souffert de ça est ce qu'on vous a déjà jugé incompétent l'homme n'admet jamais visiter un médecin quand il s'agit d'une maladie sexuelle et s'il le fait il le fait discrètement très bien alors ça c'est une bonne ça c'est un bon commentaire j'ai trop aimé alors là il ya deux il ya plusieurs cas de figure ok va partir très doucement je comprends très bien que si l'homme part chez le médecin il ne part chez le médecin que vraiment que lorsque les choses vraiment deviennent obligatoires d'accord pourquoi parce que dans son coeur il ne veut pas admettre que c'est le il croit que être un homme c'est être capable de faire un rapport sexuel donc c'est un problème d'idéologie je veux dire un truc la femme la vraie femme parce qu'il ya la vraie femme il ya la femelle il ya l'arrivée il ya la prostituée il ya la femme qui faisait de la prostitution prestigieux si vous voulez donc la vraie femme elle peut avoir son orgasme avec un homme qui a un problème sexuel un homme qui n'a pas de zéro érection zéro capacité zéro pénis ok tu peux avoir ton plaisir avec un homme qui a zéro pénis qu'on lui a coupé le pénis quand quand il est un vrai homme vous n'allez pas comprendre ça parce que vous n'avez jamais été des femmes mais les femmes ils vont comprendre ça pourquoi à votre avis on va essayer de comprendre pourquoi moi je suis médecin je sais très bien ce que je dis pourquoi les femmes dans les pays musulmans et les pays arabes et dans plusieurs pays arriérés pourquoi les femmes n'ont jamais eu leur orgasme avec leur mari pourquoi parce que cet homme il ne comprend pas le corps de la femme et la femme ne comprend pas le corps du long les femmes ne comprennent pas que quand l'on veut faire le sexe tu dois dire oui tu dois pas dire non et l'homme doit savoir que cette femme à qui tu vas demander un rapport sexuel tu dois savoir que elle est fatiguée elle est épuisée elle a fait le grand ménage elle est fatiguée elle n'a pas d'effort elle n'a pas de tonus n'a pas de force puisque elle n'a pas de force pour se tenir debout elle est malade elle est fatiguée elle veut dormir elle veut s'allonger elle est trop fatiguée donc tu dois l'aider c'est possible qu'une femme puisse avoir un orgasme lors de relations sexuelles par un âne celui-là oui oui il ya des femmes qui ne peuvent avoir leur orgasme que par voie anal moi j'ai déjà vu des cas de divorce où la femme lui dit demande au mari face des chantage en soit tu vas me pénétrer par derrière soit on demande le divorce même si ils ont des enfants mais écoutez c'est comme ça elle s'est habitué à faire quelque chose parce que le problème dans le sexe ce n'est pas de qu'est-ce qui est normal qu'est ce qui n'est pas normal à quoi est ce que je me suis habitué par exemple une femme qui fait de la masturbation c'est une femme qui va souffrir si tu veux te marier si tu veux avoir un rapport sexuel normal tu dois avoir une excitation parfois vaginale et non pas clitoris clitoridienne ok parce que quand tu excites ton clitoris en permanence le jour j où tu vas te marier tu vas demander à ton mari de faire un rapport superficielle il ya plusieurs familles qui vivent ça c'est à dire le mari doit absolument faire une masturbation pour sa femme pour qu'elle aille son orgasme pourquoi parce que elle s'est habituée à faire de la masturbation donc à chaque fois que tu t'habitues à quelque chose tu vas l'aimer qu'est ce qu'il faut faire il faut faire toute une thérapie très 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 lourde très spécialisée de la part d'un psychiatre d'un sexologue d'un psychologue spécialisé dans les thérapies du couple ou un sexologue est vraiment ça demande beaucoup de temps beaucoup de fric si vous voulez mais c'est la seule façon pourquoi parce qu'il faut mettre le bon diagnostic ok je regrette d'avoir pratiqué le sexe avec ma femme sans son 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 j'ai pas compris très bien alors restons bien concentré sur la communication corporelle alors là c'est un nouveau nouveau terme que j'aimerais bien que vous le gardiez dans votre tête c'est la communication corporelle donc c'est pas une anomalie c'est pas une anomalie elle est habituée non non c'est anormal c'est catastrophique c'est grave un rapport anna c'est grave c'est mauvais pour la santé mais elle elle s'est habituée c'est quand quelqu'un qui s'est habitué à de l'alcool d'accord mais elle peut très bien on peut très bien éliminer cette ou traiter cette habitude comme si on traite une dépendance au tabagine l'argent tu amènes que tu veux mais la galère à ta porte dont tu as besoin mdr monsieur on est très sérieux il ya des hommes qui sont très sérieux qui ont laissé le match et qui sont en train de nous de nous regarder sans vouloir à vous avez fait l'amour avec eux à vous avez regretté avoir fait l'amour avec votre femme votre épouse alors qu'elle n'avait pas vraiment envie ça se traite monsieur on va vous traiter ça donc nous étions où on était en train de parler de la honte sentie par les messieurs maintenant s'il vous plaît je veux plus je vais cacher les commentaires et je vais me concentrer sur cette honte qui a dans ton coeur ce sentiment de faiblesse ce sentiment que tu n'es pas à la hauteur ce sentiment que tu veux pas vraiment partir chez le médecin alors que c'est le médecin qui va t'aider alors là je vais vous donner des astuces premièrement qui t'a dit que tu es incompétent tu dois prendre un petit bout de papier ton agenda et l'agenda vraiment doit être caché doit être dans un endroit où personne ne peut y accéder même votre épouse vous devez avoir des secrets écoutez vous devez avoir votre propre coffre c'est à dire votre femme elle a le droit d'avoir son coffre et toi tu as le droit d'avoir ton coffre d'accord parce que dans une vie de couple il ya ta vie il ya ma vie la femme doit avoir sa vie et toi tu dois avoir ta vie et puis vous allez vous allez partager vous ok vous n'allez pas avoir une seule vie sinon vous allez souffrir après le divorce vous allez souffrir après le deuil vous allez développer de la dépendance au lieu de développer le vrai amour parce que le vrai amour il est très bon pour la santé il est merveilleux quand je t'aime alors que je ne suis pas attaché à toi je vais te rendre heureux et moi même je veux je veux me sentir heureuse mais quand je suis attaché à toi et je veux tout savoir sur toi et je veux avoir montant ton code de ton cellulaire le code de ton cellulaire et que je veux tout connaître sur toi je vais vraiment te contrôler ça c'est pas de l'amour ça c'est pas de l'amour ça c'est de la souffrance les gens matures ne tolèrent pas ça mais les gens immatures et croient que c'est de l'amour bref tu dois avoir tes secrets tu dois avoir ton agenda tu dois avoir tes secrets ton cahier ton journal intime où tu vas répondre à ces questions que je vais te poser et tu vas tout raconter à ton médecin premièrement tu crois que tu as un problème tu crois que tu es incompétent sur lui tu crois que tu es qui t'a dit qui t'a poussé à croire que tu es incompétent écoutez si tu fais un à écouter si vous faites un rapport sexuel avec votre femme et que ou avec une partenaire ok avec une femme x ok et que vous par exemple vous sentez quelque chose une mauvaise haleine une odeur qui est vraiment désagréable est ce que tu peux avoir des capacités sexuelles avec cette femme mais bien sûr que non mais c'est pas possible ça pue il y a une odeur qui est catastrophique une femme qui n'a pas pris sa douche pendant un mois avec tous mes respects aux gens déprimés parce que les gens déprimés peuvent ne pas prendre une douche ou un homme qui n'a pas pris un bon moment restant dans le camp dans le notre sujet trouble érectile avant de me dire que tu es un problème que tu as un trouble érectile que tu as une éjaculation rapide je dois avoir une idée sur tes sentiments et toutes les perceptions durant l'acte intime et avant même c'est à dire si la femme te demande ça existe un c'est bizarre mais ça existe c'est choquant si ta partenaire tu dis ou ta copine tu demandes de l'argent pour faire un amour à un acte avec elle tu peux avoir un trouble érectile tu dois absolument dire à ton médecin bonjour docteur s'il vous plaît j'aimerais dire que j'ai l'impression que j'ai un problème mais il ya des signes qui me dérangent est ce que ces signes sont largement suffisant pour causer ce trouble érectile ou bien est ce que j'ai un problème physique premièrement est ce que tu allais qui t'a dit que tu es malade si c'est la femme qui t'a dit que tu es malade c'est à dire que vous avez un problème de communication corporelle elle n'a pas pu avoir son orgasme avec toi donc automatiquement elle va t'accuser de ne pas être à la hauteur ou l'inverse tu n'as pas eu ton orgasme avec elle tu vas la traiter tu vas lui dire par exemple une froide et ça c'est vraiment très agressif de votre part les hommes parce qu'il ya des femmes qui souffrent et des femmes qui ont souffert pendant longtemps des dizaines d'années un jour il y avait une femme qui m'a vraiment serré qui m'a embrassé qui m'a dit docteur je vous suis reconnaissante parce que durant toute ma vie j'ai cru que je ne suis pas une femme il ya son mari qui haut pour cacher son trouble et son ignorance parce que quand tu ignore quelque chose bien sûr que tu vas pas le réussir les hommes ignorent le le ignorent le l'orgasme de la femme comment ça se passe comment ça se fait par exemple il ya des gens qui veulent pénétrer dès le début excusez moi mais vous êtes pire qu'un animal parce qu'un jour tu veux vraiment tu peux tomber sur une femme qui s'aime tellement et qui avait par exemple vécu à un choc une peur une terreur une fois tu vas commencer ou qui a fait déjà violée qu'elle a été violée donc si tu commences par la pénétration un peu de tuer c'est très attention les ans elle peut agresser parce que ça n'a aucun sens mais tu es malade tu veux pénétrer dès le premier coup tu es malade non il ya des préliminaires et les préliminaires arrêtez de lire les cours et les livres de développement personnel et de sexologie et de vouloir les pratiquer parce que vraiment vous devenez très dégoûtant tu vois une femme qui dit ah non pour qu'elle s'excite il faut faire ça mais ça marche pas comme ça chez les femmes ah non pour qu'elle soit excité je vais l'embrasser sur le coup et puis je vais l'embrasser dans la partie lombaire et puis je vais léger telle région et puis après je peux la pénétrer mais c'est pas mais à rester loin de la théorie s'il vous plaît vous n'avez même pas besoin de faire de la lecture essayez d'être vous même essayez de rester essayez de chercher tout ce qui est perversion essayez de rester loin des perversions essayez de rester loin des des comportements anormaux comme la sodomie c'est à dire là le rapport anal essayez de rester loin de 2 2 tarré marit c'est quoi c'est le plan à 3 il ya des hommes qui sont fiers d'eux parce que elles font parce qu'ils font le plan à 3 c'est quoi le plan à 3 c'est que tu sors avec ta copine et d'accueil ramène sa copine à elle ou sa soeur ou sa mère ou je sais pas moi et il ya trois personnes dans le lit alors est ce que vous voulez que je traite ce sujet aujourd'hui parce que toi tu as un trouble érectile mais tu dois dire le médecin il sait très bien tout ça parce que nous les médecins on travaille beaucoup avec les prostituées hommes mais des prostituées hommes et des prostituées femmes et les prostituées nous racontent tout et nous on fait des observations on fait des recherches on fait même des statistiques et on essaie d'avoir une expérience alors là je vais lire vos commentaires pour avoir une idée sur comment vous êtes joué bon je vais patienter un peu je vais donner la parole aux gens sérieux les gens qui sont pas sérieux les frustrés je vous connais très bien je veux pas répondre à vos bus écoutez avant de dire que tu as un trouble on a dit premièrement tu vas écrire ton agenda qui est ce qui t'a qui est qui est ce qui a posé le diagnostic de maladie cela peut conduire à avant la pénétration il faut jouer avec elle d'abord avec la main bien avec la langue alors écoutez bon c'est cas par cas parce que si tu demandes la fellation là où le cul lacus ou quelque chose comme ça il faut que la propriété soit vraiment à la hauteur la plupart des hommes n'ont appris la culture sexuelle qu'après avoir visionné les films pour nous ils observent des comportements ils sont douloureux entre les acteurs où la femme prend prétend et prouvant et j'ai perdu le comment on fait dans la réalité oui oui bravo 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 ça peut conture à l'insatisfaction de son partenaire voir un déclencher quelques problèmes liés à une peur du sexe pour me évoluer vers des troubles bravo alors là on va évoquer certains problèmes et il ya toujours toute une liste foncée si vous voulez sont sans terme sans fin ok pourquoi parce qu'il ya toujours une évolution alors plus il ya une évolution du porno plus il ya une évolution des maladies alors là on va traiter le sujet de duplom à trois que penses-tu du mariage d'une femme de 40 ans d'un nombre de 60 ans ben c'est bon c'est bien pour la santé il n'y a aucun problème 20 ans de de différence moi personnellement j'ai aucun problème avec mais il faut absolument que la femme soit nature si elle est mature elle a fait sa vie elle a des enfants elle a elle a fait sa vie ok vous avez déjà fait vos enfants et lui il a 60 ans il a déjà vécu sa vie à ce moment là on peut être en couple mais si moi j'ai rien vécu j'ai rien vu dans ma vie et que tu veux que je passe ma vie avec un homme âgé donc automatiquement il y aura un divorce il ya même des femmes qui font ça genre je vais te marier marier avec toi tu as 60 ans tu as que 50 ans après cinq ans tu auras 55 ans tu auras 65 ans après cinq ans de merveille de paradis je vais demander le divorce une femme encore célibataire non non c'est pas une bonne idée parce que lui il a déjà fait fait sa vie je sais pas je peux pas juger mais je suis pas très d'accord alors là on va rester bien concentré sur le plan à 3 tu as un trouble érectile première question c'est qui est ce qui t'a posé le diagnostic si tu es invité si tu es invité un plan de 3 c'est à dire il ya ta copine qui invite sa copine pour qu'on fasse et un rapport un plan à 3 et si toi tu fais un rapport avec la première et tu es incapable de faire un orgasme d'abord ton orgasme avec la deuxième ou tu es vraiment épuisé alors à ce moment là il ya ces connasses qui vont te coller le problème le diagnostic de troubles érectiles alors que toi tu n'as pas de troubles érectiles toi tu es un homme qui a fait un rapport qui a eu un orgasme un seul orgasme largement suffisant s'il est de bonne qualité mais ce qui n'est pas normal d'accord l'homme à 60 ans permettez moi de répondre à cette dame s'il vous plaît l'homme à 60 ans elle a une fille de 15 ans il s'est marié seulement deux ans cet homme n'est pas responsable il ya 60 ans il a passé deux ans de mariage durant toute sa vie donc il n'a pas il n'a rien à voir avec un homme qui a passé une longue durée de mariage donc il n'a aucune preuve de responsabilité ce monsieur doit être évité vous devez absolument parler avec vos parents à chaque fois que tu es un problème à chaque fois qu'un homme divorcé te demande le mariage tu l'envoie directement à ta famille parce que vraiment ils sont dangereux les divorcés les divorcés ils ont déjà fait leur vie il veut juste reprendre leur jeunesse rafraîchir leur jeunesse tu veux rafraîchir ta jeunesse mais moi j'ai 40 ans je peux me marier avec quelqu'un qui a 3 35 ans qui a 37 ans qui a même 40 ans et vivre son 2 20 ans de joie avec quelqu'un qui a 40 ans comme mois mais avait à l'âge de 60 ans tu vas juste lui donner les médicaments le soir de l'hypertension artérielle antidépresseurs toi tu auras besoin d'un antidépresseurs sûrement voilà je suis pas très d'accord bien alors le plan à 3 je vais cacher les commentaires parce que vraiment il faut se concentrer qui t'a posé le diagnostic de un compétent ou tu as ou de troubles érectiles c'est ta copine ta copine elle t'a demandé des trucs bizarres donc on n'a pas le droit de dire que j'ai tu n'as pas le droit en tant qu'homme vous n'avez pas le droit de dire bonjour docteur j'ai un problème érectile donc vous l'avez pas encore décrit en médecin les conditions et la nature de vos rapports intimes je vais vous choquer mais ça c'est vrai le plan à 3 si tu fais le plan à 3 tu dois dire ça au médecin parce que le médecin il est au courant de ça ok si tu fais l'amour avec la maman et sa fille on sait très bien que tu vas être très compétent avec une femme et tu vas pas l'être avec l'autre en général tu seras très compétent avec la maman mais ça c'est vrai même après le mariage l'inceste ça existe donc ça peut exister chez toutes les familles il ya aucune famille qui est à l'abri d'accord ça peut c'est valable c'est possible alors tu n'as pas le droit de partir chez le médecin pour le dire bonjour docteur si vous voulez j'ai un trouble érectile c'est à dire quoi un trouble érectile ben je j'ai j'ai un libido normal j'ai envie de faire le sexe je me mets en érection mais rapidement rapidement je rapidement je perds le flux sanguin rapidement je il ya mon pénis qui devient molle rapidement je je perds ma capacité à me remettre en érection et ça vraiment ça me gêne ça gêne ma copine et tout très bien alors là on va citer les choses anormales premièrement leur le plan à trois tu dois dire ça à temps mais tu veux pas le dire la consultation va être vraiment raté le diaglossique va être raté tu vas perdre de l'argent tu vas pas guérir est ce que tu fais le plan à 3 est ce que tu as un problème d'inceste est ce que tu as un problème anal est ce que tu aimes faire le rapport parfois anal parce que quand tu fais le rapport par anal tu as une tension du sphincter anal qui est très augmenté et quand ton pénis se met en face à une pression très importante il est excité davantage et il se met en érection normale or quand tu fais le rapport parfois vaginal le vagin il se dilate il se contracte et si la femme est obèse ne fait pas du sport et où elle a un périnée qui très relâché des muscles qui sont très relâchés très fatigué et tu vas pas sentir la pression et en plus elle n'est pas interactive la femme quand elle veut pas faire un rapport avec toi elle veut pas contracter son vagin elle va pas jouer avec son vagin et toi tu auras l'impression que ton pénis n'est pas entré dans un conduit qui a une pression il n'y a pas de résistance donc quand tu trouves pas de résistance tu vas pas pouvoir avoir une excitation normale alors tout ça ça doit être décrit dans les pays développés ça se décrit même au maroc ça se décrit si tu pars chez un spécialiste et si tu veux bien cultiver tu vas tu vas te dire mon dieu mais moi je paie mon argent je dois tout dire au médecin et le médecin il a déjà fait un serment c'est à dire il n'a pas le droit de me critiquer on a fait un serment si tu me dis docteur s'il vous plaît je couche avec mon chien mais j'ai pas le droit de d'insulter j'ai pas le droit de donner des leçons de morale c'est interdit en médecine de donner des leçons de religion ok c'est vrai on discute des fois on parle de l'islam on parle de les juifs on parle des catholiques on parle de ça mais on est en train de discuter c'est de la sensibilisation générale mais dans mon cabinet croyez vous que je peux parler de l'islam j'ai pas le droit comme donc je veux effacer de votre tête cette timidité et cette honte tu n'as pas le droit d'avoir honte de tout raconter à ton médecin je couche avec les animaux les animaux tu as ce qu'on appelle une zoophilie tu dois dire à ton médecin que tu as une zoophilie tu couches par derrière tu auras toujours un trouble érectile par le vagin tu dois dire ça à ton médecin ta femme a fait un accouchement elle a accouché par voie baisse et elle a fait une épisiotomie avec une épisographie qui n'est pas normal c'est à dire on a fait les sutures d'une façon qui n'est pas esthétique qui ne respecte pas là ça arrive parce que des fois les sutures sont faites par les sages femmes des fois il ya deux je sais pas il ya un accident il ya un problème il ya des le forceps il ya un accouchement qui très disent aussi qui très difficile des fois c'est le c'est le fœtus qui paye les pots cassés des fois c'est la femme qui paye ça trop chère ok donc toi qu'est ce que tu dois faire tu dois être conscient que tu es impatient et que tu as des droits et parmi tes droits tu dois être écouté par le médecin et tu dois être respecté par le médecin si tu me dis bonjour docteur s'il vous plaît j'ai fait un rapport avec ma mère et ma mère est enceinte vous savez j'ai pas le droit de critiquer j'ai pas le droit de dire non j'ai pas le droit de faire une mimique de mécontentement d'accord j'ai pas le droit de montrer même avec une simple expression faciale que j'ai été étonné on n'a pas le droit d'être étonné par ce que le patient nous rapporte donc moi ça fait de la peine de voir des gens surtout que maintenant il ya une fausse page qui essaye de de me créer des problèmes avec les gens ça fait de la peine de voir des enfants les faire aimer les pieds pour s'acheter et s'offrir des médicaments ils sont arnaqués par ma part la fausse page qui porte mon nom et quand je leur dis mais allez déposer plainte contre contre cette fausse page parce que c'est pas moi ils peuvent pas pourquoi ils peuvent pas parce qu'ils ont honte de dire au procureur général ou à la police ou au commissaire ils ont acheté un truc alors les malfaiteurs qu'est ce qu'ils font ils profitent de cette timidité pour vous arnaquer davantage donc toi tu as deux voix soit tu vas être arnaqué soit tu vas être arnaqué et tu vas pas pouvoir te défendre soit tu vas arrêter toute cette pièce théâtrale pourri et tu vas tout raconter à ton médecin ton médecin doit être donc confident tu dois tout lui dire tu dois tous les raconter et il est obligé de t'aider tout en restant discret genre c'est à dire si tu me dis bonjour docteur j'ai un trouble érectile et que la prochaine fois tu ramènes ta femme pour une gastro-entérite je n'ai pas le droit de dire de vous poser la question bonjour monsieur ça va vous allez bien le rapport avec votre femme tout va bien votre vie conjugale elle est au top j'ai pas le droit de dire ça moi quand un patient vient consulter chez moi et quand il est satisfait de la consultation qui ont quand il me ramène sa femme je fais je fais semblant que c'est pour la première fois que je veux que je le vois pour la première fois pourquoi parce que ça s'appelle être professionnel ça s'appelle respecter le secret professionnel d'accord écoutez les maisons quand tu fermes la porte la maison vraiment tu tu fermes une porte dans d'une boîte noire les maisons sont comme des boîtes noires il ya beaucoup de secrets on sait pas qu'est ce qui se passe et le médecin il sait très bien qu'il ya des secrets c'est à dire que quand tu viens que tu me racontes pas tout je sais très bien que le traitement ne va pas être efficace je m'arrête je te dis est ce que tu as un rapport à l'âge tu me dis non je suis un bon musulman moi ça m'intéresse pas que je sois un bon musulman ou un juif ou un catholique vous devez garder ça dans l'esprit d'accord alors on a dit le plan à 3 m'a dit la voie anale on a dit la zoophilie ou les rapports avec les animaux on a dit l'inceste maintenant il reste un point très important c'est quoi c'est quand tu as peur durant l'acte l'acte intime alors il ya beaucoup de jeunes hommes et qui ont un trouble érectile tu n'as pas une érection satisfaisante tu as peur tu en érection et tout d'un coup tout peut tomber mais vous oubliez un petit détail les musulmans quand tu fais un rapport sexuel avec une femme il ya un grand problème qui s'appelle les relais sur les rapports superficie tu fais un rapport superficie tu comptes d'année à développer un trouble actif pourquoi premièrement tu as peur que la femme perde sa virginité tu veux qu'elle reste vierge et en même temps tu vas être satisfait non c'est pas possible écoutez quand je dis que le rapport sexuel le rapport intime ou faire l'amour est très bon pour la santé de l'homme c'est un rapport qui va mener ou qui va conduire à une éjaculation à l'intérieur du vagin ça c'est le top c'est le sommet c'est très bon pour la santé de l'homme quand tu fais là pour le rapport avec une femme et en même temps tu as peur qu'elle perde sa virginité et en même temps tu as peur d'éjaculer mais mon dieu mais tu es en train de détruire sur le plan médical mais ça c'est de l'auto destruction mais mariez vous tu dois te marier tu es un homme tu as des testicules qui sont remplis qui doivent être vidés tu peux pas rester comme ça dans la nature tu dois te marier tu n'arrives pas à trouver la bonne personne c'est parce que toi tu n'es pas la bonne mais la meilleure version qui n'est pas encore parvenu à deux ou tu n'es pas encore devenu la meilleure version de toi même tu fais un rapport normalement tu dois éjaculer et toi tu fais exactement l'inverse tu dois éjaculer mais toi tu peux pas éjaculer parce que si tu éjacules elle va tomber enceinte si elle tombe enceinte tu dois tu peux tu risques d'être arrêté par la police tu risques d'avoir d'être dans une situation embarrassante tu trempe ta femme et tu tu mens alors les menteurs qui disent qu'ils sont pas divorcés qui disent à leur nouvelle copine je suis divorcée alors qu'il est en instance de divorce où ils sont juste séparés sur le plan conjugal où ils ont juste des difficultés alors excusez-moi mais vous devez être des hommes si tu n'es pas un vrai homme automatiquement tu vas avoir un trouble érectile parce que toi tu couches avec une femme tu lui caches la vérité tu es mariée tu as des problèmes comme tout le monde et tu lui dis je suis pas mariée je suis divorcée ou je suis célibataire quand tu fais le sexe avec elle tu veux pas qu'elle tombe enceinte tu veux pas qu'elle perde sa virginité mais comment est-ce que tu peux ne pas avoir un trouble érectile alors là il y a un autre volet de peur toujours c'est quand tu fais le sexe mais tu n'es pas à l'aise tu n'es pas dans un endroit fermé tu n'es pas dans un endroit sécurisé tu n'es pas un endroit où tu à l'aise où tu es pressé par le temps tu as une heure qui a demandé les clés de ta tante je sais pas moi pour une heure tu as menti à ta tante lui a dit je fais je vais inviter un ami s'il vous plaît il est trop timide je veux pas que vous soyez là je vais je veux les clés de de ta villa à je sais pas moi ou ton appartement à je sais pas moi donc où tu as peur d'être arrêté par la police d'être surpris par la police d'être surpris par exemple tu fais le sexe avec ta avec la bonne et tu as peur d'être surpris par ton épouse alors écoutez je vous donne pas des conseils je vous critique pas mais j'aimerais juste attirer votre attention sur le que vous devez vous aimer vous devez aimer votre corps j'aime encore je ne vois pas avoir peur d'éjaculer je fais le rapport avec une femme que avec laquelle si j'éjacule c'est pas la fin du monde si tu as toujours peur de ça si tu as toujours peur de cette petite membrane qui s'appelle l'hymène mais tu ne peux pas ne pas avoir un trouble érectile ok alors maintenant j'arrive à voir les commentaires bonsoir docteur comment se comporter avec quelques membres de la famille qui veulent connaître tout sur ta vie personnelle et parfois qu'ils sont des questions que j'ai pas très bien alors les membres de la famille qui pose tant des questions en lui on a laissé une fenêtre ouverte les fenêtres ouvertes trois c'est la dépendance affective la dépendance financière et puis la dépendance intellectuelle si tu développes l'indépendance affective l'indépendance intellectuelle et l'indépendance financière tu dois vraiment tu vas vraiment faire monter les obstacles connaissez les obstacles des en équitation course avec obstacle tu vas vraiment faire faire monter le niveau des obstacles et les gens vont tourner leur langue cette fois avant de parler ils vont stresser avant de te poser des questions d'accord c'est très important rappeler toujours de ça rappelez vous toujours de ça les trois types d'indépendance je suis indépendant sur le plan financier je veux plus demander de l'argent de l'être rien de tout ça très bien donc ma famille va se sentir gêné quand elle pose la question à quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle deuxièmement l'indépendance intellectuelle quand tu n'as pas fait des études quand tu n'as tu n'es tu et tu ignore beaucoup de choses à chaque fois que tu as besoin de quelque chose tu leur pose des questions c'est bien de demander la vie de sa famille mais mais c'est pas bien d'être ignorant quand même quand tu ignorants sur tous les plans donc automatiquement on va te prendre pour un bébé et je pense pas que c'est de la curiosité c'est tout surtout leur leur instant de de protection parce que toi tu leur dis je suis faible achat quand tu me poses des questions quand tu sais rien quand tu fais beaucoup de bêtises moi je veux te protéger donc si je te pose des questions c'est parce que je suis bonne voyez la relativité d'après ton discours je me doute que tu es médecin moi je connais moi je n'ai aucune idée sur sur votre existence est ce que vous existez est ce que vous êtes un robot je vous connais pas je suis vous voyez je sais même pas est ce que vous existez ou pas une aucune idée sur votre vie je sais pas pourquoi vous vous intéressez à moi vous voyez combien c'est dur la vérité alors on a dit l'indépendance financière l'indépendance intellectuelle et puis l'indépendance affective donc que tu as de la dépendance affective envers ta famille ils vont continuer à se permettre de te poser des questions très intimes d'accord si l'érection de l'homme molle est faible après que le premier orgasme est ce que considéré comme un trouble non non un premier orgasme c'est largement suffisant s'il est de bonne qualité avec la personne que tu aimes avec la personne qui te respecte tu n'as pas peur de la police tu n'as pas peur de sa famille tu n'as pas peur d'être surpris tu le fais dans une pièce fermée avec les clés parce que tu peux être gêné par quelqu'un qui est un poulie il ya des gens qui il ya des gens qui n'ont pas cette culture de taper à la porte j'ai eu d'accord donc vraiment tu dois être dans une stabilité et dans un calme audiovisuel pour pouvoir faire un rapport un seul orgasme c'est largement suffisant le plan à 3 c'est du n'importe quoi arrêter de faire des trucs animaux et et même les animaux je pense il ya des animaux qui qu'ils ne peuvent pas tromper leur leur partenaire si vous voulez on doit vraiment apprendre de certains animaux si vous les en compte ce que vous dites améliorer la qualité de la vie conjugale merci beaucoup je ça me fait plaisir moi mon but c'est quoi parce que je suis maintenant généraliste c'est d'inviter les gens à mettre fin à la à la halle au sentiment de honte à mettre fin à la timidité il ya ne jamais permettra quelqu'un de mettre un diagnostic tu n'as pas le droit tu es ma femme oui tu n'as pas le droit de me dire que tu n'es pas un homme être un homme c'est une chose et être compétent c'est une autre chose un vrai homme il est capable de rendre une femme heureuse sans pénis et sans sexe d'accord je parle des femmes matures quand même parce que les femmes ils n'ont pas besoin de faire le sexe pour être très heureuse d'accord c'est très très différent très bien donc je vous souhaite tout le bonheur je vais devoir vous dire au revoir et si vous avez apprécié ce type de sujet je m'excuse j'ai été obligé de cacher le commentaire pour pouvoir me concentrer vous connaissez très bien les arabes ils ne cessent pas de me parasiter mais c'est très important ce que j'ai partagé ce soir si tu n'avais pas besoin de ça je suis sûr et soit sûr qu'il ya d'autres personnes qui ont juste besoin d'avoir un petit peu de courage pour parler avec leur médecin genre il ya des gens qui ont l'habitude d'avoir un seul orgasme maintenant ils savent qu'ils sont pas malades il ya des gens qui avaient par exemple 15 16 14 200 cm de longueur ils savent très bien maintenant qu'ils sont pas des handicapés ok voyez et on peut il ya des gens qui sont invités à faire des plans à trois ils refusent donc ils ont compris que ce sont des vrais hommes il ya des gens qui vont pas faire un rapport anal ce soir ils ont compris que ce sont des vrais hommes ils sont normaux d'accord donc plus on apprend plus on est réconforté et c'est ça mon but c'est de vous pousser à tout raconter à votre médecin parce qu'il est obligé de garder vos secrets d'accord très bien